Bonjour à tous et bienvenue sur Mathcd pour un nouveau rapport de bataille sur Warhol, party training contre l'ami Shizu et une liste sylvan elf donc il avait envie de tester les sylvan elf du coup toujours des tests intéressants vous savez que sur ces temps c'est un peu le thème sur ma chaîne il y a pas mal de training contre les elfes ma liste d'armée vous la connaissez déjà la liste de Shizu donc il était sur une liste assez savonnette shoot on va appeler ça comme ça deux menaces de close principale un triphaser et un prince sur dragon avec l'arc baliste ensuite on avait une magie qui était autour d'un master shamanisme avec un binding un apprenti du druidisme il avait la gb qui met les 4 shoot poison avec un bloc de 9 sentinelles 6 pass finder à côté 2 x 10 archers en base donc vous avez vu une grosse base de shoot on a les sept maiden avec le champion donc grosse magie aussi un deux spells ici un ici de quatre là bas donc grosse magie à sa disposition unité de cinq aigles qu'on voit pas très souvent et puis pour terminer la liste on a une unité de 9 east rider donc une cave scoring qui met une bonne taxe en charge et 2 x 15 forest guard donc une liste plutôt msu de Shizu et puis on a roulé hasard on est tombé une nouvelle fois sur les flags donc vous avez vu qu'après le calvaire que j'ai vécu contre la liste de Sweco sur les flags je me retrouve une nouvelle fois contre une liste de shoot elfique sur flag et là en plus on est sur la diagonale donc pas facile facile comme config on va voir ce que ça donne tirage de spell des deux joueurs vous avez ici toutes les infos au cas où ça vous intéresse qu'est ce que je pense du match up bah un secondaire difficile d'aller chercher parce que lui a beaucoup d'unités sacrifiables non scoring qui peut me donner au fur et à mesure et moi je vais devoir aller le chercher vraiment au close parce qu'à distance sinon il va gagner lui peut me faire incroyablement mal à distance avec tout son tir donc je sais que si j'y vais pas de toute façon je vais perdre lourd et en plus on est dans une optique training donc j'ai quand même envie d'y aller dans tous les cas pour voir ce que ça donne sinon faudrait vraiment chercher des plans de refus de match qui est jamais impossible complètement sur flag mais je pense que là dans l'optique training et de toute façon pas pas quelque chose que j'envisage je veux de toute façon essayer d'y aller de voir si je peux le coincer au close si je peux bien entendu je serais très content de commencer et comme dit bah de pouvoir être agressif dans cette partie il aura besoin de me donner à manger c'est ce que je me dis donc si j'avance avec ma des stars mais ce que il va falloir qu'il nourrisse quand même tout ça parce que il n'y a pas grand chose qui peut aller en frontal dans les tribus men avec la gadaille donc je vais devoir pousser avec ses unités là et puis dans l'ensemble un match up quand même compliqué je trouve que le sylvain de shoot sur les flags en plus une diagonale qui donne la profondeur pour reculer c'est un match up vraiment pas simple et pour rien arranger je vais gagner le côté de table donc je vais pas pouvoir commencer des côtés de table assez simétrique j'ai rien trouvé d'incroyable j'ai essayé de me dire on va pousser vers lui donc essayons de le gêner un peu avec une maison mais j'ai pas trouvé la formule idéale donc j'ai essayé de couper dans différents sens voir ce que ça donne en fonction de ce que je prends j'ai de toute façon pas découvert incroyable en ne commençant pas ça c'est sûr et puis derrière voilà si je veux venir chercher une colline je dois accepter d'avoir un infran dans un de mes côtés qui peut donner des options de coulisser et autres donc je sais pas si j'ai fait le bon découpage ou pas on pourra en juger à la fin de la partie donc lui va tout déployer pour commencer il va mettre sentinelle passe finder dragon 10 archers 10 archers trifaser les braillards petit pack de braillard j'ai oublié de dire la unité de 5 braillard aussi 2 x 15 spire plutôt au fond pour couvrir les totémiques la cave avec les grands aigles sur son flanc fort à moi de mon côté j'ai essayé de voir dans quelle mesure je pouvais potentiellement minimiser ses shoots mais en fait je peux pas me donner grand chose tout simplement parce qu'il a du tir de voler je suis standard donc ces flèches vont pouvoir passer à travers le dragon même à couvert lourd il touche à 0 plus de base donc en fait le tir balise touche à 2 plus quand j'ai compris ça je me suis dit que j'allais j'allais vivre un sale quart d'heure face aux tirs de ce méchant dragon j'ai pas vraiment moyen de profiter du mur parce qu'il peut glisser sur le côté me shooter en fait il n'y a aucune bonne option de minimisation de t1 donc je me suis mis ligne de départ en me disant ben on va commencer à courir mais dès le t1 bis on va dire que c'est lui qui commence donc le frost tout à gauche les tusker flanc fort merco central la destar front 5 pour couvrir le plus d'angles possible et puis sur le bas de la table en face des aigues j'ai mis les chiens avec le géant géant assez loin de tout son tir qui va essayer plutôt de couper l'en bas peut-être de chasser la scoring et puis mes deux barrettes je les mets pas complètement hors game mais quand même en jeu au cas où je dois m'en servir un moment ou un autre mais un peu caché pour pas qu'il puisse non plus me les sniper trop vite dans la partie on attaque avec le t1 de yann pas grand chose de fou en termes de mouvement vous voyez qu'il se met en position il se prépare à me mettre une première douche phase de magie il va me claquer break the spirit à 4d sur ma destar que je vais pas pouvoir dissiper il fait un gros jet je remarque que mine de rien ma destar va pas pouvoir faire un tout droit parce que sinon le dragon il sort de ma ligne de vue ici et c'est compliqué il pourrait sortir aussi là enfin ça va être assez vite difficile donc je remarque quand même que la destar va devoir zoner un peu le dragon et du coup le break the spirit en me reformant en quatre de front me permet quand même d'avancer correctement donc je vais accepter de prendre break the spirit et derrière il va me rentrer un soir moins fine sect à 3d contre 3 sur mon géant et me faire 2 pv au niveau du tir alors je prends douche sur les mercenaires je vais prendre 9 pv de mercenaires t1 donc ouf c'est très très compliqué et c'est là où je vous dis aussi pourquoi je remarque que la destar va devoir zoner le dragon c'est simplement que les mercos sont déjà hors d'état de nuire quasiment peuvent plus un combattre seul à seul contre le dragon parce que je refuserai le défi vient ici se prend que deux mercos contact ils me nettoient donc les mercos sont déjà honte terrain on va dire j'ai pas commencé à jouer j'ai déjà perdu trois mercos donc qu'est ce que j'aurais peut-être pu trouver une solution où je les cache là derrière et puis terrain j'essaie avec un virage de les sortir peut-être qu'il y avait mieux à faire je sais pas bon terrain alors je vais pousser les tuskers en avant en couvrant quand même certaine ligne de vue puis je me sers du frost pour couvrir les angles restants lui disant bah tu peux sortir avec certaines choses mais le frost te voit je recule un peu les mercos me dire bah j'ai des portées de shoot mais je me recule quand même un tout petit peu pour pas trop mettre en danger sur son tir et puis j'avance la destar je couvre toutes les positions possibles par le dragon donc lui dis bah si tu viens avec ton dragon dans un bon spot faut donner à manger à la destar et puis c'est à droite je recule un peu certains trucs et je décale le géant lui disant bah tu peux me charger ici aucun problème vient seulement faire un test de peur à 7 sec qui vient seulement combattre contre moi on verra bien j'essaie d'enclencher déjà un trade off de pièces pour essayer de prendre un avantage sur ce côté là phase de magie je vais tenter soir muffin sect à un dé qui va rater il va dissiper en off heaven et puis au je vais peut-être passer un chilling et au tir je vais mettre 2 pv au dragon avec les tirs poison donc c'est pas trop mal son t2 et là yann va un peu me surprendre il va lancer une charge des aigles dans le flanc de ma destar charge à 6 alors je vois pas forcément l'intérêt parce que je me dis il a la partie en main qu'est l'intérêt de venir vraiment engager des closes maintenant la fail charge l'embête un peu s'il vient s'engager sur mon flanc bon ok il me scotche un tour admettons moi je vais quand même le taper en retour mais disons qu'il tue un modèle je tape avec trois mecs en fait on part avec la même réseau parce moi j'aurai quand même deux rangs bannières lui va avoir charge flanc et c'est tout parce qu'il n'a pas de gros flanc vu qu'il est light troop donc il part à moins 1 je sais pas ça met quoi ça met 10 attaques f4 ça dépend de la magie on va dire mais il n'est pas censé non plus tant de faire ça disons que si ça se passe mal ça peut vite être un peu dangereux je vois pas forcément en fait pourquoi cette charge est bonne à prendre pour lui si ce n'est de dire bon ma ta destar est bloqué sur place un tour de plus ok admettons on va voir comment je bouge à mon tour à moi puis on verra si ça m'aurait vraiment bloqué vous voyez tout le reste en fait ce qui me fait dire que la charge n'est pas forcément indispensable c'est de 1 bah il la fait donc bon la fait une charge n'est pas génial parce que je vais pouvoir essayer de le prendre et de 2 toute sa ligne de bataille recule donc à quoi bon mettre ma destar en jeu pour prendre peut-être des aigles parce que même si ok admettons il tient il tient je me retourne je tue faut il perd un tour de mouvement admettons mais je trouve ça un sacrifice c'est quand même 300 points où il n'a pas forcément besoin de les lâcher maintenant autant rester en zonage de géant continuer à m'ennuyer plutôt que de prendre peut-être cet open là de venir locké au close je sais pas forcément mais vous voyez tout le reste recule donc voilà il a grandi à distance il va m'arroser le trifaser il sort de la ligne de vue des tuskers ça je l'avais vu et puis il reste en ligne de vue du frost pas vraiment un énorme problème en soi on aura une charge ici à 10 qui n'est pas forcément ouais exactement une charge ici à 10 qui n'est pas forcément hyper intéressante pour moi parce que vous voyez que je finis ok c'est un flag mais moi j'aurai un flag au milieu de ses lignes et puis bon ça va quand même être assez compliqué en et surtout si je fais le charge ben lui peut me prendre de flanc en phase de magie il va il un pv dragon il va passer un gros break de spirit sur mes tusker que je vais devoir accepter et puis le dragon qui blesse à 4 qui non excusez moi louais le dragon qui blesse à 4 et tusker va me remettre de pv de tusker donc l'arc baliste continue à me faire un chiffre méchant et je crois que cette fois il m'a pas mis pv de merco il semble que ouais j'étais intacte avec les mercenaires donc je me dis bon j'ai peut-être pris un pv mais pas grand chose de fou mon t2 donc j'avance un peu la destar pour le mettre sous pression je continue surtout à zoner notre ami le dragon je prépare un peu les chiens j'ai pris une charge de géant dans nos amis les aigles qui ont fui tranquillement là par dessus il a passé sa panique en re-roll donc tranquilos et il fuit là par dessus avec ses aigles les chiens du coup j'ai poussé à fond ici pour se dire ben je mets une deuxième menace j'avance un peu une scoring aussi pour essayer de le menacer au cas où il avance sa cave la fail charge mais pas trop en danger au niveau du géant malheureusement pour moi il sera lire en bulle ici je couvre tous les angles donc je lui dis ok t'es sorti de ma ligne de vue mais maintenant tour prochain je peux te manger avec les tusker sachant que j'étais sous break the spirit donc de toute façon aucun intérêt à tenter cette charge là et puis là on est en face je lui dis ben viens me charger si tu veux si tu viens pas c'est moi au tour prochain qui pourrait te charger je garde une ligne de vue sur la scoring qu'elle a je me dis je la perds pas de vue donc dans tous les cas ça peut être intéressant et puis je tourne mes shoot poison pour dire ben je peux mettre une phase là dessus est-ce que j'aurais pu peut-être trouver un move un peu mieux pour se mettre plus loin de son tir peut-être je sais pas et puis cette scoring elle se met un peu in game mais pas trop pour dire en fonction de ce qui se passe je me donne une ligne de vue là devant au cas où il veut me chaffer là il y a un petit druide qui est prêt à sortir me chaff ben je me donne une ligne de vue si jamais faut le charger enfin je me donne quelques options en face de magie je vais passer un soir moffin sec qui a tué 4 pass finder je vais rentrer une totemic summon derrière ces archers plutôt intéressant et puis au tir je vais mettre un pv d'homarbre et on s'arrête là son t3 il vient avec son homarbre là devant donc il sera visible de mes deux figurines mais il va se mettre en charge minimisée des tuskers il retourne les braillards pour arroser la totemique il a rallié les aigles bien entendu et puis cette fois il vient activer le chaff et sortir le dragon pour me dire bah écoute tes chiens ils sont gentils mais ils peuvent pas charger ici le dragon risque pas grand chose grand chose sa cave je crois que c'est juste avancer un tout petit peu rien de spécial et puis il bouge un peu ses scoring en arrière plan en face de magie il va me rentrer break the spirit sur les tuskers que je vais de nouveau accepter en me disant en fait pour moi le move ça va être frost dans le dos déjà il aura un steadfast à 8 sec une reforme à 8 sec on peut le faire et comme ça les tuskers font reforme de 8 et avance de 8 ici font reforme et avance de 8 et finalement je vais regarder les archers essayer de manger le scoring et puis rentrer dans la bonne zone donc ça me va très bien donc du coup ça c'était break the spirit que j'ai laissé soit un muffin sec dans ma ds va rien faire et puis au tir il va me mettre 6 pv de mercenaires donc on voit il a l'air loin mais il est pas si loin il met un très dark baliste il met plusieurs choses 6 pv de mercenaires il met 2 pv dans ma totemique qui reste en vie et il va me mettre 4 pv de tribusman donc on voit que la douche continue mon tour 3 charge du frost dans le dos les tuskers pivot avancé la totemique a un pv dans le dos des archers on se dit il y a peut-être un truc sympa à faire l'endemme du chargé le chaff et je bouge tout en ligne de vue du dragon donc le dragon a 0 charge et je change de crèmerie avec la gb qui passe dans une unité de brouzeur en se disant peut-être qu'il y a une contrecharge à amener un moment ou un autre si jamais et puis le petit mercol à un pv il commence à s'extraire là je suis assez loin je continue un peu le zonage de cette équipe mais je m'avance pas trop trop je suis en ligne de vue du dragon donc ça me va assez bien pour le moment en phase de magie il va binding scroll ma totemique je vais mettre moins 1 en endurance sur son homme arbre avec le smite je vais passer à un chilling je crois je sais pas peut-être il va le dissiper à 3d et puis la totemique se fait laver au close par les 4 archers qui tapent avant moi quelle grande tristesse et moi je vais tuer son chaff et ici sur le dos de l'omar je sais plus trop ce que je vais lui faire mais il va perdre il va tester à 8 sec il va le réussir et il va se reformer à 8 sec il va le réussir donc tristesse vous voyez que moi je lui ai fait 1 pv et il m'en a fait 1 aussi voilà donc bon c'est comme ça qu'est-ce qu'il se passe à son t4 alors il continue la danse donc le dragon décolle vient se mettre ici les petites braillards viennent ici pour arroser cette équipe et essayer de finir surtout notre ami le mercenaire qui vaut un flag ces archers ici sont un peu pris en tenaille ils n'ont pas fait grand chose je crois qu'ils viennent me rediriger essentiellement mais ils étaient bloqués de toute façon donc je me dis bon là il y a un flag qui va tomber mais moi je peux peut-être en prendre un donc ça va eux ils restent en zonage ils replacent ses aigles ils replacent tout son shoot pour m'arroser gentiment en phase de tir donc en fait moi à ce moment là je me dis quand même ok il chasse un peu ma backline mais j'ai encore des options de course etc et moi en attendant je pousse contre une zone où il n'y a plus rien qui me fait peur au close donc peut-être que je peux avoir des trucs sympas à faire en phase de magie je vais mettre plus un endurance sur mes chiens je crois non excusez-moi c'est son tour il va mettre un blast dans les mercos il va leur mettre un pv donc il m'en reste un et puis le dragon 2 plus 2 plus il nettoie le mercenaire qui reste pas de surprise il me fait encore des pv de bruiser je crois 3 pv au total et puis au corps à corps je lui fais un pv ils m'ont fait 3 sous smite et je tiens mon test je perdais j'étais à 6 reroll donc heureusement quand même je le tiens ça aurait pu être compliqué pour moi donc bon c'est compliqué ce combat frost mammouth contre notre ami ici au marbre qui garde 2 pv mon t4 je charge un flag et j'ai pas d'overrun dans rien et là vous voyez la douche que j'ai pris dans les tribesmen là j'en ai perdu 4 c'est incroyable je me suis fait laver le mercenaire laver un bruiser 4 pv dans les tribesmen c'est d'une violence inouïe là je prends la charge ici j'essaye de pas charger avec les chiens finalement de les garder un peu en position plus pour la question si c'est le bon choix peut-être qu'on peut les charger avec les chiens essayer de se retourner avec la destar je sais pas trop j'arrive à sortir des lignes de vue avec notre équipe de bruiser je retourne ceux là pour garder un peu le dos ici je garde un peu le géant standoff pour l'instant ça nous va et puis les chiens sont juste avancés un peu pour être un chargeable par sa cavalerie en phase de magie plus ça en endurant sur les chiens en disant si tu me chargeais avec tes aigles t'es pas du tout sur d'un break qu'est-ce qu'il se passe ici il me fait je crois qu'il me claque 2 armures à 6 donc je suis toujours dans la loose je perds de 1 cette fois il me fait 1 pv je perds de 1 je tiens mon test heureusement encore je lave les archers et je post combat pivot et puis et puis et puis c'est tout et puis je nettoie les briars maiden et on s'arrête là-dessus son tour 5 il me donne les aigles en double chaff c'est bien fait de sa part là on est toujours stuck au close il bouge toute son équipe de shooters pour se dire on va venir manger ta GB et tes bruiser toute l'équipe là est toujours prêt à m'arroser donc pour l'instant en termes de flag on est à 1 partout là j'en ai un deuxième qui est en grande tension un troisième qui est aussi un peu en tension il reste 2 tours donc on va voir ce qu'il peut me faire on va voir on va voir c'est clair que moi il faudra aller les chercher je me dis que j'ai encore 2 tours de jeu donc si je tombe ça là il y a des guard qui traînent on verra il y a encore des options phase de magie je vais mining scroll de 16 f4 je vais dissiper sur un muffin sect et il va passer break the spirit sur mes tuskers blam 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 et puis au tir il me met 2 PV de GB il finit les bruiser donc là il me tombe le flag direct de nouveau un arc balise tout le bordel et puis au cas enfin mon frost décide de se dire en fait on va se réveiller et je lui fais les 2 PV qui restent boum le trifaser c'était assez marrant parce que j'étais un peu en train de râler sur ce combat du début sous toute la charge j'espère un peu mieux je savais que c'était d'ici mais j'espère un peu mieux puis Yann avant que je lance mes dés il me dit tu vas être récompensé pour la chatte que j'ai eu ailleurs et tu vas me sécher le marbre et c'est arrivé derrière donc assez drôle la prophétie ça change pas grand chose mon frost reste à 1 PV le marbre est out ok j'ai pris des points mais ça ne change pas énormément de choses pour la game comme vous pouvez le voir mon T5 c'est les chiens qui viennent ici là on fait une petite réforme des familles virage regardage de la scoring aucun moyen qu'elle sorte d'une ligne de vue donc je me dis dans tous les cas dernier tour je te mange j'enlève le frost le plus loin possible je saute la GB dans le pack des stars à qui il ne reste plus grand chose comme vous pouvez voir j'ai pris de nouveau une douche dedans donc il me reste un petit Tribusman le champion Tribusman full PV les mages ont commencé à prendre des PV l'AGB il lui reste 2 PV et puis le great can donc voilà à quoi on en est cette scoring là elle dégage un peu et puis le géant il se dit bah non écoute on a assez attendu je bouge devant je suis en retard au flag je suis en retard au point surtout donc je suis face à ton truc si tu rates ta marche forcée je te mange si tu veux me charger on verra ce qu'il se passe donc affaire à suivre phase de magie je vais rentrer chilling et puis un Savage Fury sur les Briar Maiden en fait j'ai envie de lui dire bah écoute à ton tour si tu rates ton Frenzy qui est sèche je sais pas si lui c'est le général donc peut-être sèche à 9 maximise si tu la rates tu viens t'encastrer dans ma Death Star et surtout très bonne nouvelle pour moi c'est que bah après je suis bloqué au close à ton tour donc tu vas pas pouvoir mettre du tir donc peut-être c'est une bonne nouvelle tout compte fait donc je mets un Savage Fury qui va passer et un Chingle au corps à corps je vais raser nos amis enfin je vais pas les raser je vais remettre des PV je vais gagner le combat il va break il perd un peu il break il fuit hors de table j'ai décidé de me restrain finalement et j'ai terminé par ici pour pas donner l'opportunité trop facile de charge à nos amis les Guards on passe au T6 de Shizu donc il lance une charge avec les Guards sur mes chiens qui ont bien entendu fui et puis là il vient activer un espèce de chaff pour se dire pas que j'ai des trucs pénibles en fait la ligne droite là elle est cassée avec la fail charge de E et du coup la ligne droite passe enfin elle est justement pas cassée elle passe et je pourrais charger des bunkers des trucs donc il sort le mage à 400 points il va me le mettre là en face puis il me dit soit tu manges un flag soit tu manges mon mage eux ils ont raté la marche forcée très bonne nouvelle je pourrais les charger au dernier tour il amène les passes pour un peu m'arroser il amène des archers pour essayer de finir les Briar Maiden ont réussi le 9 Maximize et viennent tranquillement ici pour m'arroser et puis ils replacent le dragon sans risque par là je crois qu'il est sorti de la ligne de E j'ai pas de charge enfin il a juste trouvé une position safe on l'a fait un peu vite phase de magie phase de magie qu'est-ce qu'il va me faire il va mettre 2d6 f4 qui tue mon master voilà on va voir le master un héréditaire qui rate plus ça en force dissipe sur les Briar je crois et puis encore une totemique qui rate je crois qu'il essaie de mettre une totemique sur les tuskers là en haut non j'avais gardé les dés pour dissiper la totemique j'ai gardé 4 dés pour dissiper la totemique et lui il a lancé à 2 dés et allait me la passer je l'ai dissipé heureusement parce qu'il me chaffait et le scurge je mangeais rien du tout de ce qui était là ça aurait vraiment été le drama il va me shooter tuer le tribe donc il prend un flag de plus du coup on est à 3 à 1 pour lui et il me tue aussi l'AGB donc fatiguant il me reste pas grand chose et je crois qu'il m'a tué aussi le master donc je pense qu'il me reste l'apprentice et le great can triste partie pour la déstar et puis on va attaquer mon tour tout simplement donc mon dernier tour alors qu'est-ce qu'on va faire on va charger avec les tuskers ici on charge avec notre ami de géant là dedans donc terreur tenue ici tenue aussi bien entendu donc je vais pour les flags en fait je me dis je perds 3 en flag si je prends ces deux flags c'est 3-3 je draw le scénar ça se tente puis là j'ai sorti un peu tout le monde essayer des derniers blasts je crois que lui il regardait finalement le druid mais il va dissiper le round of heaven phase de close combat bah c'est parti pour un tour donc on attaque contre notre ami des rangers et en fait avec mes 2d3 je vais faire 5 pv pile poil et avec la maximisation je ne pouvais pas descendre plus bas ce qui fait que je perds 2 modèles en attaque et ça c'est vraiment le drame des drames des drames parce que vu qu'il a fail charge de 6 il est venu suffisamment bas pour pas que je puisse maximiser plus alors bien entendu que sur ma réforme j'aurais dû mettre ce modèle là en bas mais bon les 3 attaques n'auraient pas changé grand chose pour la petite histoire c'est surtout en fait d'avoir tué pile les 5 aux impacts c'est un peu le drama parce que du coup je vais lui taper qu'avec un modèle j'en tue quelques-uns il reste steadfast et il tient son test alors pourquoi j'étais réforme comme ça j'avais besoin pour me sortir du tracas à un moment donné c'était là pour sortir du truc des aigles et essayer de pousser vers là j'ai pas trop le choix que de me réforme donc je crois pas que j'arrivais à 3 de front faire un 8 par là peut-être qu'on aurait pu faire une autre réforme à un moment ou un autre par après on peut toujours avoir des regrets donc là il va tenir steadfast et puis ici je vais le break mais il va réussir à s'enfuir et je vais pas le rattraper et il tient les derniers tests de panique donc on s'arrête là dessus j'aurais pas pris ces deux flag donc mes paris ont été perdants j'ai une unité en fuite et là rien du tout et on s'arrête là ce qui nous fait un magnifique 16-4 pour Yann donc j'ai bien 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 pris la douche au tir vous avez vu j'ai pris un tarif pas possible j'ai perdu le master l'AGB tous les tribusmen les mercenaires et une barrette de bruiser tout ça c'est tombé au shoot c'est tous les points que j'ai perdu au shoot il m'a pris 0 points au close si je dis pas de bêtises donc j'ai tout perdu au shoot et puis le demi frost demi frost a été perdu au close quand même voilà et moi j'ai pris la demi cave celle qui est en fuite le petit pack de braillard les eagles le tree father et puis un pack d'archers et puis je perds les flag donc vilaine douche que j'ai prise bien joué à Yann qui a bien managé ce match qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match bon difficile d'attaquer premièrement sur la diagonale et en ne commençant pas donc avec les flags diagonale ça donne de la profondeur vous avez vu il a pu beaucoup reculer est-ce que j'ai bien choisi mon côté de table je suis pas 100% sûr que c'était le meilleur des choix la maison mine de rien il s'en est aussi servi pour se protéger sauter par dessus avec les fuites peut-être qu'il y a un meilleur choix à faire pour ma part au niveau du secondaire mais j'ai quand même eu une chance vous voyez qu'au T6 on se dit il y a un monde où j'égalise le scénar et puis je prends un peu de points en plus peut-être qu'on est sur un 8 et pas un 4 donc pas déconnant c'est clair que moi en attaquant je savais que tôt ou tard il allait me donner du tchaf et décoller avec le dragon ça voilà sinon je peux pas avancer dans la table donc tôt ou tard ça allait arriver j'ai essayé plutôt tard que tôt c'est clair qu'au moment où il est sorti j'ai pris cher parce qu'il a pu venir chasser mon arrière garde et il a pris quand même beaucoup de points il a pu finir les mercos etc donc un match vraiment très compliqué peut-être que mes darts auraient pu être joué un peu mieux un peu plus safe c'est clair que sa liste de shoot était beaucoup trop compliquée à gérer pour ma liste surtout sur capture de flag on va dire que si je joue un scénar de contrôle imaginons qu'on joue centre ben je pars à 13 je pars sur le centre et je peux attaquer mon rush et même si je perds beaucoup de plumes comme ça a été le cas ici ben je suis proche du 10 alors que là avec un scénar qui est en ma défaveur ben on voit que je pars à 7 donc en fait dans mon rush je vais perdre des plumes et j'ai beau attraper des choses ça devient quand même très compliqué et je pense que petit détail mais je pense que la forêt de Yann qui l'a placée ici aurait été beaucoup plus embêtante s'il avait mis tout simplement là au milieu dans mon axe de poussée et puis me dire ben t'as des stars elle va traverser des forêts ça va être l'enfer si je te charge t'as pas de steadfast en fait là en fait là il a servi un peu à pas grand chose j'ai envie de dire et s'il a mis celle-là et puis avec les premiers trissingings il rapproche un peu celle-là il pourrait faire une belle ligne là forêt colline forêt infran un truc absolument abominable puis si on réfléchit deux secondes qu'est-ce que moi j'aurais pu faire en termes de découpage de table qui aurait été un peu mieux je pense peut-être couper la diago comme ça accepter qu'on a les deux un infran dans notre flanc fort on va dire ça comme ça mais au moins j'ai une forêt qui me donne du couvert j'ai une colline qui me donne du couvert donc au moins on peut démarrer le T1 enfin le T0 avec du couvert et puis voir un petit peu comment on gère cette game mais au moins les Merco essayer de trouver du couvert léger lourd essayer de trouver quelque chose parce que là j'avais pas grand chose et ça a été vraiment le tir au pigeon pendant 6 tours voilà les amis c'est tout pour cette game bien joué à Yann merci pour la game toujours sympa merci à vous d'avoir suivi ce rapport de bataille j'ai vécu un moment difficile avec ces deux matchs sur flag contre des elfes mais ma revanche viendra ma revanche viendra il y aura des jours meilleurs des fois c'est intéressant de faire aussi ces matchs qui sont compliqués c'est des choses vous le savez je l'ai dit aussi sur ma chaîne l'année passée que j'avais pas assez entraîné ces matchs difficiles sur les flag et tout c'est important de voir comment on peut se débrouiller d'essayer d'attaquer d'essayer de trouver des solutions je pense que c'est bien d'être poussé un peu dans les retranchements en training c'est vraiment plus intéressant je dirais que d'aller juste chercher des victoires c'est de chercher aussi ces matchs un peu difficiles et puis de s'entraîner dans le dur donc là pour le coup j'ai obtenu ce que je voulais à ce niveau là merci à tous d'avoir suivi ce rapport de bataille je vous dis à très très bientôt sur MathCD ciao ciao et puis qu'est-ce qui arrive ensuite sur ma chaîne de moi là dessus c'est des rapports de bataille du tournoi que je vais ou que j'aurai disputé ça dépend quand je vais publier cette vidéo mais en tout cas je vais disputer un solo sur un jour à la War Tavern de Lausanne donc un petit tournoi sur un jour solo 3 games qui sera un warm up pour moi parfait avant d'attaquer le WTC dans maintenant un peu plus de deux semaines donc joli programme pour le mois d'avril avec deux tournois en programme et beaucoup de rapports de bataille sur table ça va aussi changer un tout petit peu du War Roll voilà merci à tous à bientôt sur MathCD ciao